Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Brouzov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114 En Belgique au plus 32 487 433 214 A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel Appelez plus 243 82 24 54 248 Les parfums d'Igor N'oubliez jamais ça Le parfum d'Igor de Paris Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info Deuxième partie Impact News Nicolas Kazadi fragilise les nationaux au profit des expatriés Asphyxie de l'économie nationale C'est Jean-LKD Impact News Ma campagne, kaboune de cibler mais raté La percée, Nicolas Kazadi signe son premier scandale Fachi trahit par ses warriors Affaire à tout et mouillage Fachi fragilise la justice Et puis Africa News Liste de policiers nommés commissaires supérieurs Bâti mise sur les recettes de la police Stratégie du sénateur du sénat pour augmenter le budget 2022 John Numbi de Guerpi de sa résidence privée de la Gombe Selon les avocats du général qui brandissent une pile de documents Je voudrais avant de commencer Parler de cette vidéo que nous avons tous vue Le corps d'un homme traîné sur le sol En ce moment là il n'était pas encore décédé Selon qu'on nous apprend Il a finalement rendu l'âme dans les conditions les plus atroces Parce que finalement il était en train de saigner abondamment Et quelqu'un prenait le vilain plaisir de le filmer au lieu de l'assister Mais à un moment donné je pose la question à ce niveau Qu'est-ce que l'on peut faire pour assister quelqu'un ? On est dans un pays où les ambulances on n'en a pas déjà Où le système médical il est dans cet état Dans l'état où il est Où nous n'avons pas d'hôpitaux Où nous n'avons vraiment pas des infrastructures sanitaires importantes Ça veut dire Même si on a apporté le premier soin à cette personne là Quelqu'un qui s'est vide de son sang La seule chose à faire c'est appeler l'ambulance Et l'ambulance puisse l'amener quelque part Si l'ambulance arrive et l'ambulance est misée Et l'ambulance est misée dans l'hôpital On peut peut-être sauver des vies Mais malheureusement nous n'avons pas ça Donc je crois que Nous devons commencer d'abord par comprendre la philosophie Nous devons avoir des centres médicaux Nous devons avoir des ambulances équipées Qui font le tour de l'ambulance Parce que c'est très important Il y a beaucoup de cas comme ça Il y a un trajet par exemple Il y a Kinshasa, Matadi Il y a des moments où il y a 70 kilomètres Il n'y a pas de village 70 kilomètres Alors imaginons Il y a des moments où il y a des gens qui ont été misés Par exemple Accident Collision Qu'est-ce qui se passe ? Les gens peuvent mourir Parce qu'il y a 60 ans Mais ceux qui sont là Il y a des gens qui sont misées Une ambulance Si nous devons aller Et les gens qui ont été mises Et nous devons aller à la randonnée Par exemple Chaque 30 minutes Chaque 1 heure Pour nous voir Et nous devons aller à l'adresse Je veux dire, poste, il y a récupération, il y a la situation modèle Oana à chaque 30 kilomètres, à chaque 40 kilomètres, à chaque 50 kilomètres. Ça peut faire que Mouta Koui, et Bendi référence Oana rapidement, Mouta Koui va sauver la naissance de ta vie. Malheureusement, côté Oana, il y a été. Maintenant, venez-nous. Comme je ne maîtrise pas tous les éléments du dossier, et je ne peux pas aujourd'hui me prononcer, mais selon les petits éléments que nous avons, nous entendons le nom de Mme Masoukash, quelque chose comme ça, il y a cité le dossier Oana. Ce serait son frère, ou sa famille, ou bien on parle d'un policier qui serait le gardien, ou le bodyguard. Il y a une famille Oana, alors, il y a une autre vidéo, il y a une autre vidéo, on voit le monsieur, et on voit que l'OPJ est au téléphone avec son supérieur, il paraît un colonel. Alors, selon les informations que nous avons, elles peuvent être vraies ou fausses, je le prends vraiment dans la percette, l'OPJ serait en train de subir une certaine pression pour libérer le criminel. Il serait en train de subir une pression. Il y a un modèle Oana. Alors, ce qui est vrai, je le dis, si l'information est telle que on a topé sa vie Oana, alors c'est grave. Le colonel qui demande qu'il va libérer Moutoukash, il doit fournir des explications à l'auditorat. Alors, pourquoi il veut, alors que la personne est entre les mains de la justice, pourquoi il n'y a pas placé place Nîmes ? Parce que quand il y a Oana, en principe, il y a devant l'auditorat, et alors, il y a un autre, il y a un autre, il y a un juge naturel, et il y a un exemple pour l'art qu'il a commis. Et on va dire, qualifier l'infraction. Soit, on va considérer ça comme un homicide, un meurtre, un assassinat, légitime défense. Tout ça peut être fait, mais il faut qu'on m'entend respecter procédure. Au moins, il y a un autre, il faut respecter le protocole, il n'a respecter la procédure. Il ne faut pas former la procédure. Les gens ne veulent pas respecter la procédure. La procédure, c'est que ce qui est un autre, il faut pas mettre devant la police. Et il faut que ce soit le premier acte. Je vais trouver une image pour qu'ils m'entendent pas comprendre. La police joue le rôle des infirmiers. Voilà, les infirmiers, donc, on dirait ma personnelle à la santé. La police, quand elle assume tout, elle a administré ma premier soin. Un peu, on va dire. Un peu comme si c'était à l'hôpital. C'est les infirmiers. Magistrat, on a dit le rôle à... On a dit le rôle à médecin. On a dit le rôle à médecin. Donc, quand vous avez un problème comme ça, vous arrivez au niveau de la police, la police pose le premier acte. Parce que tout à l'heure, il y a deux phases. Il y a deux grandes phases. Il ne faut pas comprendre. Il y a une phase, il y a une phase. Une phase, il y a une phase pré-juridictionnelle. Une phase, il y a une phase juridictionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une phase pré-juridictionnelle, c'est qu'il y a une phase qui est identifiée. Il y a une phase qui est essentielle. Il faut seulement regarder leât de la police. Il faut qu'il y ait une phase qui est essentielle. C'est l'infraction. Quant à la nature, il y a des infracteurs. Il y a un délinqué. C'est ça qu'on appelle une phase pré-juridictionnelle. Il faut qu'il y ait une phase pré-juridictionnelle. Et il faut qu'il y ait une phase pré-juridictionnelle. Maintenant, au niveau de la police, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité de poursuivre les alliés. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application dans le tribunal, dans le niveau de la cour, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de fixation, il n'y a pas d'application dans la phase juridictionnelle. La phase juridictionnelle, c'est la phase du coup de juge, le juge, le magistrat et le télémarque. Donc pendant les报ils, si tu précisais ceci, il n'y a pas de procurer, le magistrat, le procureur. Mais si tu disait qu'il n'y a pas d'application, on peutขer le juge, si tu Jesus le juge. alors vidéo policiers depuis longtemps nous devons tous les jours qu'il faut maintenant passer la réforme la police c'est pas possible la police vous allez encore me dire que c'est moi c'est monsieur pardon, le régime de Kabila qui nous a laissé une police facile, il y a un modèle d'ailleurs, quand tu me collais a baissé à l'époque, il y a une moindre démarche tord, moindre démarche tord, il n'y avait pas de condamnation aujourd'hui, quand on fait des choses comme ça on vous arrête, on vous condamne mais maintenant, nous n'allons pas continuer à l'époque, nous devons maintenant éviter qu'il y a un problème je demande encore mon frère d'ailleurs Gigi Gigi Bossemeu avait donné le terme maintenant nous devons arriver à le test le test est le équilibre moral équilibre mental il y a un policier il est important maintenant beaucoup de nos policiers beaucoup de nos policiers la majorité bon, c'est pas la majorité mais en tout cas un nombre important il y a un policier Baza Bato Baza pour la plupart des cas il y a des équilibres parce que ce n'est pas normal que quelqu'un tire à bout pour temps comme ça c'est pas si pendant le temps qu'on arrive à tirer à bout pour temps il faut se retrouver dans la situation où il y a une difficulté il y a une insuffisance donc finalement à un moment on a une violence et généralement Baza 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 déséquilibré Bato Baza prêt c'est vrai le recrutement est à la base de beaucoup de choses le recrutement est à la base quand vous avez choisi les gens qui ont échoué dans la société quand vous avez pris des anciens coulounes sans vraiment les transformer tout de suite vous avez la société vous avez laissé les gens comme ça vous avez donné des armes aux gens qui ne valent pas la peine c'est maintenant le temps de dire non il y a un monsieur je crois que j'ai le général qui est dans une formation il n'y a pas policier la question c'est de savoir est-ce que vous donnez à ce monsieur de moyens est-ce que le monsieur a le contrôle de tout le monde est-ce qu'il a toutes ces questions-là doivent être posées dans quelles conditions vous voulez que la police ne vienne pas ça ça c'est une question que les gens ne sont pas dans la place que le ministre intérieur il faut plutôt en amont le problème c'est que la réaction c'est allons en amont en amont il y a un problème le problème il est fort le problème il est battant il est criant tout ce que nous pouvons faire en ce moment et d'arriver à Mokko réfère à la police une réforme totale de la police pas des réformes réforme totale il faut tomber dans un processus il y a identification parce que c'est pas possible mettons en place une véritable académie de police mettons en place une véritable académie de police où les policiers vont être formés tout celui qui va toucher une arme on monte à rassurer la formation à yé on peut en quitter une arme qui a cobet un kakasso qui a tiré c'est-à-dire qu'il y a des policiers des baptiseurs des baptiseurs quelque chose comme ça il y a un électron qui tient un moutou ça va pas ça va pas c'est le moment maintenant c'est le moment maintenant la police demande beaucoup d'argent c'est vrai mais vous avez autant de partenaires extérieurs vous pouvez vous-même mobiliser les recettes pour refaire la police nous devons le faire il faut moi je lis remercier certains policiers et même beaucoup d'ailleurs faisons une commission comme on l'avait fait à l'époque il y a armé il y a armé comment on les appelait il y a qui je sais plus mais c'était un un mouvement une structure de démobilisation il y a un militaire on l'avait fait faisons la même chose démobilisons tous ces jeunes gens qui sont dans l'armée pardon dans la police qui n'ont pas qui n'ont pas le niveau visiblement que ce monsieur est déséquilibré j'ai rencontré plusieurs policiers ivres mais est-ce que vous voyez comment vous vous insécurisez même la population le policier il est ivre mais il a une arme il a une arme il y a un militaire il y a une circulation de routes il y a 18h 19h policiers comme on l'a dit il y a un policier il y a un policier il y a un policier il y a un régulier il y a un arme il y a un quand il y a une incompréhension pour ça il y a un nous devons prendre ces conditions les policiers mais frère il y a un débat au sein de la police mais comme ils ne peuvent pas parler comme ils ne peuvent pas discuter de ces questions et comme il est compliqué et les policiers se sont résolus maintenant il y a un protégé un libanais un protégé un pakistan un protégé un protégé pakistanais nous n'en parlons pas un monsieur gère tout parce que ce n'est pas dans mes habitudes il gère toutes les boutiques alors attendez on va où ? on va où ? sur le plan national nous devons avoir des académies on a 26 provinces définissez où vous allez faire l'école de formation militaire l'école de formation militaire alors qu'il y a un alors qu'il y a un équateur il y a un équateur il y a un équateur équateur il y a un équateur il y a un semblable l'école de formation militaire pourquoi on peut pas interdire les gens la police mais ce n'est pas n'importe qui qui fait la police la police c'est un corps élitiste quand vous venez faire la police on va regarder vous avez quel bilan d'abord des santé est-ce que vous êtes valide est-ce que vous êtes moralement stable est-ce que vous êtes équilibré est-ce que vous avez des antécédents et des maladies est-ce que effet c'est au fait normal tu as quel niveau quel est ton background qu'est-ce que tu connais de la police c'est bon parce que nous nous avons besoin de faire quoi nous avons besoin des policiers qui comprennent tout ça nous avons besoin des policiers nous avons besoin quand vous rencontrez un policier vous faites un débat vous discutez monsieur vous n'allez pas faire ça monsieur dites moi pourquoi je ne ferai pas ça ah bah n'est pas que vous expliquez vous ressentz la beauté mais nous ne voulons pas des policiers oh mais attendez petit débat troisième mot à charger déjà quatrième balle de sommation détendez-vous calmement quand même on n'est pas des singes on n'est pas de allez-y calmement maintenant c'est qu'on ces jeunes gens qui va perdre sa vie ça peut être un père des familles qui va dédommager sa femme qui va dédommager ses enfants qui va scolariser c'est pourquoi je démontre que moi personnellement que la police prend en charge la femme que la police prenne en charge de la famille et pleurer que la police nationale congolaise paye les études de ses enfants jusqu'à leur majorité et c'est comme ça qu'on va commencer à faire évoluer les choses le policier tue la police pour en charge jusqu'à un moment donné la police sera tellement comblée que la police va commencer à sanctionner et ce policier là nous demandons avec la dernière énergie jusque là rien ne peut justifier alors je demande dans l'autorité 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 non seulement qu'il va condamner soit à perpétuité soit à condamnation très forte et exemplaire mais à radier dans l'armée et là il y a un chef supérieur et son chef doit répondre tant qu'on a un niveau le chef doit répondre dans des pays sérieux quand il y a un problème comme c'est commis le chef répond aussi c'est très important sinon ça va être compliqué bon c'est mon point de vue en tout cas espérons que et au Kende et va comprendre au Bissot alors revenons sur Nicolas Kazadi sincèrement je ne connais pas l'homme physiquement je ne l'ai jamais rencontré physiquement je ne connais pas comment il fonctionne comment il réfléchit ainsi de suite ça je ne connais pas trop mais tout ce que je sais que depuis que le ministre depuis que le ministre des finances est là sincèrement je vois une différence entre lui et monsieur qui est passé avant le monsieur le nuancologue lui qui connaissait tout qui pouvait faire des remarques qui pouvait faire des remarques aux présences de la République qui pouvait faire des remarques à tout le gouvernement qui pouvait se permettre à ceux qui pouvaient se permettre là aujourd'hui nous avons un ministre des finances qui à mon avis je le dis vraiment avec toute innocence qui à mon avis a une certaine maîtrise des finances publiques une certaine maîtrise de la régie financière en abyssaux et nous ne pouvons que souhaiter bien et bonheur à Moutamodélona mais lorsque le journaux disent que monsieur a payé des blancs au détriment des Congolais moi je me fais le devoir pour ne pas affirmer des choses dont je n'ai pas vraiment il n'y a pas preuve je me donne le devoir d'aller fouiller dans le ministère et la finance il n'y a pas de payer les blancs dans le bon est-ce que c'est vrai qu'on a payé seulement les blancs et pas les nationaux si oui pourquoi parce que ce sont des choses autour de nous ce que nous voulons nous voulons que les Congolais qui vont servir le bon qui vont se retrouver dans le bon et non que certaines personnes étrangères ou étrangers vont se retrouver à la payer en urgence c'est pourquoi je demande au ministre des finances de bien vouloir voir ce dossier convenablement parce que ici c'est son nom qui est en jeu et vous voyez ils ne vont plus loin pour dire Fati trahi par ses warions parfois les journaux sont ils sont on va dire ils sont ils sont parfois à l'attaque mais peut-être que l'information est au combat c'est pourquoi je demande au ministre des finances d'essayer de regarder bien cette chose à la situation il y a un congolais est-ce vrai que il y a un étranger et il y a un congolais parce que ce qui est en jeu c'est que vous allez combattre depuis longtemps nous allons continuer à combattre ça mais nous demandons la ministre des finances à l'avenir c'est un peu que vous êtes le premier des warions mais la force des warions doit être mise en jeu ou en place pour protéger les intérêts des congolais parce que vous n'êtes pas le premier ministre belge vous n'êtes pas le premier ministre libanais vous n'êtes pas un premier ministre pakistanais vous êtes un premier ministre congolais ça veut dire les intérêts des congolais passent en premier passent avant tous les intérêts et tous les intérêts des autres nationalités c'est aussi ça la fierté nationale c'est aussi ça le patriotisme intressé Yango Wanape, je conçois mal, humblement, je conçois mal que M. Mamboueni, que M. Kabongo, que M. Bongelenba, ou bien que M. Mamboko, ou Kacereka, ou Hirung, si vous voulez, que ces messieurs qui sont des nationaux, alors que l'État doit à ces gens-là l'argent. Mais dans l'entretemps, vous avez un monsieur de la bête, Jean-Marc de la Fontaine, Jean-Marie des Nichons, ou Jean-Gouvier de la Montagne, M. 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 M non, 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 je pense que les intérêts yaba Mamboueni, yaba Yenga naba Mangoko, et fou les kaya avant, ba intérêts yaba Jackie, naba Jetli naba Jung-Yang, po, l'intérêt a Jung-Yang, na zoe zoe et gosale, mais pa na Bango, na mboka na Bango ba intérêts na Bango, sa kito, Koutanikuna ba gopona na nous, Yung-Yang ba gopona na nous, Shang-Chi na Jetli, ba gopona na nous Bango biso ba Bamboueni, ba bose meto goza na sima pourquoi pas chez nous la même chose, chez nous la même chose, t'oligni que ce qui l'Etat a de devoir 5 Congolais 1 million de dollars, 1 million de dollars et qu'a de devoir ba, 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 mindele tout ba pa ya, a de devoir ba gopé, 5 million de dollars, 5 million de dollars l'Etat doit d'abord donner aux Congolais 5 million de dollars na Bango a kouti ka na niungwa yaba pa ya et a kouti ta Bango après mais d'abord ba Kongole, ce qui mbongo d'appel a kouti ta Bango, nios, a les idées paye à tout le monde mais si vous devez privilégier il faut que la ba nationno il ne faut pas que la privilégier et même na octroi ba marché publique même na octroi ba marché publique aujourd'hui il faut que fongolamisu a kouti ta je le dis encore fongolamisu a kouti ta parce que des ordres a ma kassi na kouti ta l'eat l'eat la gré à gré oh yo no 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 madame Adèle madame Adèle madame la princesse Adèle maman il y a portefeuille fongolamisu a kouti ta wana fongolamisu a kouti ta parce qu'il n'y a pas entreprise publique ma kambu donc ça l'eat toujours comprendre sous-té ba lindi gré à gré le kwa li kambu ba lindi angoloko la li kambu directeur a commis fournisseur moi si il y a une ta fournisseuse moi il y a une ta fournisseur ba ça l'appel d'offres t'é et ba ni t'é et le koumoko t'é marché publique que ça l'eat et le koumoko t'é alors tout l'ingi ke babilo kwa la et s'il la il y a une n'y a pas de définir que ou ba ou a ryo yassolo ou ba ou ba ou a ryo yassolo ou ba parce que ce qui est qui est la logique c'est tout ça tout ça il y a un et le kambu le kambu ba kongolais on a s'il a l'oubi pendant longtemps mais on a l'emba pété et on continue que le ba yassolo ba veste t'ouzola t'alilou et est-ce que t'ouzola incapable de n'akosala yassolo c'est une question on a qualifié main d'oeuvre d'abysso yassolo on a entreprise auto bingga nini mingga ba ba comment on appelle ça encore inpp et tout ça parce que dans inpp on a on n'enseigne pas on forme car on on forme tout comme on a niveau on on a multiplier les institutions modèles pour qu'il va former l'abysso dans 2-3 mois pour que tous les congolais n'ont l'abysso mais 90% de l'abysso a gagné pour l'abysso alors que l'abysso n'est pas l'abysso donc nous pouvons aujourd'hui mettre en place des usines non seulement la textile mais aussi n'y a l'abysso que congo comme le premier producteur on peut le faire couturier modéliste et modéliste basalie basalie et ils peuvent vous faire ça chez nous et nous pouvons avoir et la chaussure et pas n'abysso comme ça le benet le nigéria la côte d'ivoire viendront acheter des vêtements chez nous parce que nous avons toutes les matières premières et la c'est ça produit ça marche on a congolais c'est comme ça qu'on crée des millionnaires on a secteur investimentaire vous pouvez créer millionnaire comme on dit il est millionnaire dans vêtements dans secteur il y a bilan bas donc ce qui bat c'est ce qui est bêle dans canabiso parce que il faut aller dans secteur vous avez créé beaucoup de millionnaires déjà et le débat est clos mais pour y arriver il faut un travail de fond il faut un travail de fond et si vous travaillez en qualifiant la main d'oeuvre vous travaillez en favorisant les nationaux vous allégez surtout un guichet unique au niveau de la douane où il n'y a pas tous les travers là où vous savez que ceux qui ont un conteneur par exemple il y a boye conteneur 15000 dollars c'est fini au lieu d'avoir toute une litanie de choses là non c'est un guichet unique ça s'arrête là à côté de la bureau non 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 et philly il n'a peut-être même pas besoin de beaucoup de déclarants là le programme s'arrête et au niveau de la Kintia ça il y a qui il y a moins de dispersé il y a un informatisant digitalisant c'est tout moins de travail et plus d'efficacité au lieu d'avoir plus de monde et puis voilà moins d'inefficacité moins d'efficacité parce que le problème avec nous c'est que plus on est nombreux moins la machine tourne pourtant dans certains pays c'est le contraire c'est le contraire plus ça va vite même si plus ça va parce que le travail on fait un boulot 6 personnes font la même chose non attendez vous avez 6 postes pour un seul travail mais alors bousillez toutes ces choses là remettez une personne digitalisant c'est tout le problème est réglé on peut faire beaucoup de choses on peut créer des usines et d'usines et ça peut employer autant de congolais autant des jeunes mais qu'est-ce que vous voulez bolingui libanais l'arabino 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 on peut faire la même chose mais absence est compliqué donc moi je demande à monsieur Nicolas Kazadi comme on l'a cité en tout cas le peu on l'a pour on l'a vraiment je le dis sincèrement il m'a donné un peu d'espoir dans le ministère la finance il m'a donné un peu d'espoir parce que c'était chaotique à l'époque maintenant qu'il est là on le sent mais avec de telles accusations ça ne l'honore pas ça ne l'honore pas mais qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour corriger tout ce qui va être dit tout ce qui va être fait c'est qu'il donne la bonne information aux congolais qu'il donne la bonne information on accuse le ministre des finances de beau non non voici la vérité et nous avançons nous avançons parce que j'estime qu'il est ou pas j'estime il est warrior et donc la vision qu'il a fait d'aider les chefs de l'état or la vision des chefs de l'état c'est quoi c'est faire des millionnaires on ne peut faire les millionnaires qu'en encourageant ces gens-là en encourageant les congolais je crois que vous allez bien ce que vous avez dans la logique et ça va vraiment très bien voilà un peu mesdames 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 messieurs comme je vous ai dit parce qu'en lisant on va sentir qu'il y a une certaine grève de l'ingé salé la congolais il y a un peu 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 préféré même que dans le mois de décembre il y a un peu parce que le gouvernement il y a un peu alors pour ne pas tomber il faut déjà avoir la bonne je viendrai vous la donner parce qu'il faut aider les congolais moi je le dis en ce qui concerne les congolais mais pour moi les intérêts des congolais passent avant les intérêts des étrangers excusez-moi de le dire mais pour moi les intérêts des congolais passent avant les intérêts des étrangers donc c'est à vous de voir mes frères moi je le dis et je l'assume je ne suis pas djénophobe je suis patriote qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les rdc et que Dieu bénisse je suis le派 tout va bien il est mais il n'y a pas la bébé c'est ce qui concerne les homin women maman samira dengue aux alakane et à zinny au collier local à moutouazana mon bélie local à moutouazana en gavre banais et à zi collier bio et comme il a ligné navio bonheur pour joie bici à coca ouca top et en foutant bien c'est maman samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manso mazali et l'eau comment côté ou konoko monati nandena va péter pour la cause de la vidéo quoi détail il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tala yoko vandakoteka mbissia coca ouca mongoussou mafouté mbila et koko maloko la bazookana yo eto bonheur samira maquillan bae eto bonheur eto bonheur eto bonheur Afrika. Nous sommes aussi là. Il faut trouver unpellier comme celui-ci. Puis nous, voici lesoi Congolènes. Donc ils nous nuisent la entière à l'intérieur du créateur. Puis c'est la courant de l'œil de la créateur. Puis c'est la courant de l'œil de las écoles. Puis ils nous deviennent la créateur. Alors on deviendra bien. Bien Africa. C'est lui aussi dit qu'il ne voulait pas. Si on ne voulait pas. Bien. Il faut trouver un sentiment. Il faut trouver un sentiment et de kindness. C'est trop fort. Bien. 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 Chant de ma mère, tu ne l'as pas pris. Paroufine, les gens qui ont pris. Ils ont pris, ils ne l'ont pas pris. Paroufine, les gens n'ont pas pris. Ça se fait qu'ils n'ont pas pris le majeur. Paroufine, les gens ne le font pas. Les gens n'ont pas pris. Eh, là, ils ont pris des choses. Ils ont pris des choses. Paroufine, ma mère, tu n'as pas pris. Je n'ai pas eu qu'à l'être. Paroufine, tu n'as pas pris. Paroufine, il n'y a pas de manger. Tu n'as pas de manger. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.